Donc si je prends la muse la plus facile à comprendre, si je fais de l'immobilier, que tous les mois j'ai des loyers qui tombent, c'est une muse. Si j'ai décidé de me marier avec une riche héritière et de ne rien foutre de ma vie et de me faire entretenir, c'est une muse. Moi je vois ça comme une assurance, une muse. Tous les consultants devraient avoir une muse. Et j'ai envie de dire, tous les mecs qui font des muses devraient être consultants. On trouve d'abord l'opportunité, on valide l'opportunité avant de développer le produit. C'est exactement ça. Et yes, salut à toi et bienvenue sur PeaceCare, ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants qui vont te parler de mindset, qui vont te parler de business, qui vont te parler de développement personnel, de développement spirituel, au milieu de développement professionnel, le tout dans un seul et même podcast. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Salut et bonjour, salut, salam, shalom à tout le monde. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast PeaceCare, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Aujourd'hui, 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 je pense que depuis Alec Henry, je pense que c'est le consultant qui fait du lourd, qui fait du très, 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 très lourd et il va vous donner des pépites aujourd'hui. J'accueille dans cet épisode, monsieur Gérald Faure. Salut Gérald. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, tu me mets une pression de ouf là, j'ai pas le droit de me louper là aujourd'hui. Non, pas du tout. T'as vu ? Ça va, je suis pas du tout, voilà, je suis hyper bien mis à l'aise, c'est nickel. Le gars, on le podcast, c'était tranquille, toi, on va passer un bon moment, j'ai fait l'intro, il y a la pression. C'est Kogan qui rentre sur un ring en fait, là, c'est ça, tu sais, j'ai pas le choix, là, il faut pas que je me troue là. Mais non, je vais pas te trouver. Déjà Gérald, merci. Ah, tu as dit un truc. Ah bah non, je te disais, j'allais te dire, c'est un plaisir de, je précéder ton remerciement, du coup, c'est un plaisir d'être là parce que du coup, on a beaucoup parlé de ce podcast et donc du coup, je suis très content de faire partie des invités. Donc, merci, merci beaucoup. Alors juste, bah, merci déjà toi d'être présent, merci de me faire honneur de ta présence parce que juste pour vous, ceux qui nous écoutent, Gérald, je le connais depuis deux ans et Gérald, en fait, c'est le gars qui m'a donné envie de faire des podcasts. Et Gérald, j'ai poncé tous ses podcasts, j'ai tout vu, il m'a inspiré, je me suis dit mais c'est lourd en fait, je vais faire comme lui. Donc du coup, j'ai contacté, je lui ai dit, bon Gérald, comment ça se passe, quel est le logiciel et tout, voilà, il va tout montrer et maintenant, je l'invite. Donc en fait, c'est comme si aujourd'hui, j'ai invité mon mentor. Bon, arrête-toi. Allez, double pression. Bon, Gérald, bah écoute, je te propose de te présenter. Dès un peu ce que tu fais, voilà, bah, nous dire un peu qui est ce gars que je sauce, que je sauce, que je sauce depuis tout à l'heure, mais ce qui mérite d'être saucer. Gérald, qui es-tu ? Alors, en plus, c'est l'exercice évidemment le moins, le plus compliqué. Donc, ouais, bah alors, bah du coup, Gérald, donc je vis à Bordeaux, j'ai 33 ans, je suis papa de deux enfants, je suis marié également. Je vis dans la campagne la plus reculée possible de la région bordelaise, je vis entre Saint-Émilion et Sainte-Foy-la-Grande, c'est-à-dire que je ne vois absolument personne de la journée, à part en Zoom, où je te vois souvent. Ça fait déjà la deuxième fois d'aujourd'hui, je crois. Non, en vrai, je vis en ermite, mais c'est peut-être pas ça que tu attendais de ma présentation. Mon boulot, c'est de faire du consulting en stratégie et je le fais à travers deux programmes. Je le fais à travers un programme pour les gens qui veulent se lancer dans l'entreprenariat, un programme qui s'appelle l'Incubateur Entreprendre, où j'ai réuni plein d'experts métiers qui sont venus, en fait, éclairer les lanternes de mes clients, dont tu as fait partie. D'ailleurs, tu fais partie des experts, tu as gentiment accepté l'invitation et donc du coup, c'est un programme sur 90 jours pour lancer son activité, son activité en ligne. Et donc voilà, on a fait plus de 6000 membres l'an dernier, on est très content des résultats. Et donc voilà, c'est mon programme pour les gens qui veulent se lancer dans le business et j'ai un programme pour ceux qui veulent accélérer, qui s'appelle Neosis. Et donc là, je suis directement plus impliqué puisque c'est moi qui délivre les accompagnements. Et c'est un accompagnement sur la stratégie et notamment sur le positionnement, puisque je suis assez convaincu que le positionnement plus le branding, c'est égal la croissance. C'est un petit peu ça mon théorème. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Et sinon, de formation, je suis développeur web, donc quand même dans le digital, dans le web, mais je n'étais pas du tout dans le marketing au départ. Et aujourd'hui, le marketing, c'est toute ma vie, j'ai envie de dire, toute ma vie professionnelle du moins. Alors, j'ai un peu caricaturé, mais un développeur, c'est un peu vu, tu vois, comme les gens dans leur coin en train de faire du 0-1, 0-0-1, 0-0-0-1. Donc en fait, un peu des geeks qui sont un peu hors du marketing. Toi, comment tu as fait justement cette transition, petit à petit, tu vois, entre ta formation de dev initiale et le marketing sur lequel tu excels aujourd'hui ? Alors déjà, pour recontextualiser, moi j'ai 33 piges, j'ai commencé le dev à une quinzaine d'années, je suis en école d'ingé à 19 ans. Donc il y a eu quand même, entre mes 19 ans et mes 33 ans, il y a eu quand même une évolution. Aujourd'hui, les développeurs sont de plus en plus… Avant, il y avait vraiment les devs back, tu vois, back-end, qui connaissaient des trucs pas très jolis à regarder d'esthétique. C'est-à-dire des trucs vraiment des fonctionnalités. Et il y en avait d'autres qui intégraient des maquettes, qui faisaient du front. Il y avait déjà ces deux métiers qui étaient très séparés. Alors c'est toujours un petit peu le cas, mais quand même un petit peu moins. Les devs aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à l'expérience utilisateur et l'expérience utilisateur fait partie intégrante du marketing. Donc en fait, ça va, c'est en train de se solutionner. Mais en effet, quand j'ai commencé, moi, ma chance, c'était de ne pas être un excellent dev, en fait. Moi, je n'étais pas le dev passionné. Moi, ce que je voulais faire, c'était faire des trucs qui fonctionnent. Je m'en foutais de la beauté du code. Donc moi, quand on me demandait de bosser avec des frameworks ou des machins, quand je ne voyais pas l'intérêt pour lancer rapidement, ça me gonflait, je ne le faisais pas. Moi, je ne suis pas un puriste. Dans tout ce que je fais, dans tous les cas, je ne suis jamais un puriste. Je suis un très bon généraliste, je pense, dans le sens où le fait d'être généraliste, c'est ma force. C'est plus tout dans ce sens-là. Ce n'est pas de l'arrogance quand je dis ça. Mais du coup, moi, je n'ai jamais été un excellent dev. Par contre, aujourd'hui, je code encore des trucs. On a un système pour gérer nos clients, justement, dans l'incubateur, parce qu'on a beaucoup de clients. Donc on a des affiliés. On a plein de trucs compliqués à gérer, surtout qu'on est finançable avec le CPF et tout. Donc on a plein de trucs administratifs relous à gérer en termes de procédure. Ça, j'ai codé l'outil qu'il fait. Après, évidemment, il y a Hugo et Gabriel dans mon équipe qui ont pris le relais pour le maintenir. Mais au départ, je le fais. Je sais coder, mais je ne suis pas un excellent dev. Ce n'est pas ma passion. C'est juste un côté créatif, en fait, le dev. Je trouve ça cool. Mais en effet, il y a une vraie barrière entre les marketeux et les développeurs. Ça, c'est indéniable. Mais comment tu as fait, justement, pour passer du dev, pour prendre tes mots, qui était un peu généraliste, qui n'était pas un excellent dev, à petit à petit, tu vois, te positionner sur le marketing. Enfin, tu avais parlé du X, tu avais parlé d'expérience utilisateur. Mais comment tu as fait, justement, pour aujourd'hui, faire tout ton chiffre avec le marketing et quasiment plus avec le dev ? Enfin, même si le dev, c'est une composante. Mais voilà, aujourd'hui, tu vois, tu l'avais clairement dit qu'aujourd'hui, là, quand on dit Gérald Fort, c'est pour le conseil en strad marketing. Comment ça s'est fait, en fait, justement, cette évolution ? Tu as rencontré récemment Riles. On a dîné ensemble un soir à Paris. Donc, Riles, qui est mon associé historique, qui était en école d'un jeu avec moi. Et avec Riles, au moment où on a dû trouver des stages, on a trouvé des stages en agence, en agence web. Donc, lui, il faisait toute la partie plutôt de design. Moi, je faisais du dev. Et en fait, on est toujours resté potes avec nos patrons d'agence, nos maîtres de stage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les agences, quand elles sont charrettes, elles ont une masse salariale. Elles ont, admettons, 10 personnes. Donc, ça fait 10 fois 35 heures ou même voire 40 heures parce que les agences, c'est vrai que ça charbonne par semaine. Mais peut-être qu'elles ont besoin de livrer plus ou elles ont besoin des ursanges de maintenance, des trucs comme ça. Et elles ont des besoins en prod qui sont importants. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas Malte. Il n'y avait pas toutes ces plateformes de freelance. Et donc, ce qu'on a fait avec Riles, c'est qu'on a pris tous nos potes qui étaient en école, qui ne savaient pas très bien se vendre parce qu'ils étaient d'excellents développeurs. Et que du coup, là aussi, si on fait un gros stéréotype, c'est vrai que les très bons devs ne sont pas les meilleurs vendeurs. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement… Je ne dis pas n'importe quoi alors. Comment ? Je dis que je ne dis pas n'importe quoi. Ah non, tu le sais, c'est exactement… La légende s'est prouvée des milliers de fois, ça. Et donc, en fait, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris quatre potes dans la classe. Et donc, on était six. Et on se plaçait en excédent de prod. Donc, du coup, on allait donner des coups de main en agence. Et à l'époque, c'était des trucs horribles. C'était des WordPress, mais sans les Elementor, les Divi, les machins, un truc comme ça. Donc, il fallait vraiment mettre les mains dans les templates. En plus, WordPress, c'est absolument horrible. Enfin, moi, je n'aime pas la façon dont c'est structuré. C'était des Joomla, c'était des PrestaShop, c'était des Magento, ce genre de truc pas hyper cool à faire. Il n'y avait pas Shopify pour du e-commerce et Divi et Elementor pour les sites vitrines. Là, il fallait vraiment y aller. Donc, c'était notre premier business. Et on faisait ça en parallèle de l'école pour se faire un peu de thunes. Et donc, ça, clairement, découvrir ça, trouver l'anomalie, trouver l'asymétrie de marché entre la demande et l'offre et me positionner au milieu, c'était déjà faire un petit peu de marketing. Du moins, c'était déjà faire de l'entrepreneuriat. Et pour moi, dans tous les cas, l'entrepreneuriat égale le marketing, égale la vente. Donc, en fait, c'est à peu près très lié. Donc, première expérience, c'est ça. C'est ce qui m'a fait comprendre que je n'étais pas obligé de faire les choses pour créer de la valeur. Ça pouvait se faire aussi. C'était dans le fait de trouver l'opportunité qui était la valeur. Mais j'ai toujours aimé faire les choses. Et donc, c'est d'ailleurs l'objet de ton podcast. Tu t'adresses à des consultants. Moi, j'ai toujours eu une norme de consultant. Je n'ai jamais lâché le consulting, même quand j'étais sur du développement de produits ou du développement de formation. Mais donc, du coup, si je comprends bien ton positionnement, c'était Gérald et son équipe s'occupent des excès de prod. Donc, Gérald et son équipe se positionnent pour aider les agences en excès de prod. Exactement. Donc là, en fait, tu as parlé de ta première agence. Mais est-ce que tu as repliqué ce modèle dans d'autres agences ou pas ? Alors, j'ai envie de dire, ça, c'était un peu le mécanisme. Mais du coup, le positionnement, ça a toujours été Gérald, si tu as des galères, il va te trouver une solution. C'est un peu plus haut. Oui, exactement. En fait, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, ce positionnement, je l'ai toujours. Je l'ai toujours et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à faire de l'affiliation. C'est pour ça que j'arrive à avoir des clients en consulting. C'est pour ça que j'arrive à m'associer aussi avec certains de mes clients. Voilà, c'est toujours ce côté recherche de solution. Les gens m'identifient à ça. Donc, le positionnement, je l'ai toujours. D'accord, ok. Et justement, c'est ça qui t'a fait basculer petit à petit vers le conseil en strat ? Non. Le fait de trouver des réponses à tout le monde ? Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec cette histoire de conseil en strat, je repars un petit peu dix ans en arrière à vendre mon temps en compte de l'argent. Et tu sais, il y a beaucoup de gourous sur Internet qui disent qu'il ne faut pas le faire. En fait, moi, ça me passionne de faire ça. Ça me passionne de faire ces trucs-là. Déjà parce que je me suis rendu compte que j'avais plein d'idées et que je n'avais pas assez de temps pour les implémenter et que je ne peux pas suivre, tu sais, comme on dit, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. En fait, c'est exactement ça. Et moi, je prends autant de plaisir quand je conseille quelqu'un sur sa strat que l'implémenter pour moi-même. Clairement, ça fait un peu bullshit, ça fait un peu démago, mais sincèrement, c'est vrai. Je te dis ça parce qu'aussi, j'ai mes activités en propre. Je ne fais pas que ça. Je ne fais pas que du conseil. J'ai également une activité de formation, comme je disais tout à l'heure, avec l'incubateur Entreprendre. Et donc, du coup, moi, je suis reparti en arrière. Mais après, entre les deux, entre cette phase actuelle où je le fais pour me faire plaisir et la phase initiale de quand j'avais 19 ans et que je le faisais parce que j'avais besoin de me créer une activité, il y a toute une période où j'ai fait des muses, j'ai fait des e-commerce, j'ai lancé des produits. Et donc ça, je ne faisais pas de consulting ou j'en faisais très peu. Mais par contre, c'était déjà dans la recherche de solutions. En fait, l'entrepreneuriat, c'est de trouver des solutions. Et justement, tu trouvais des solutions, mais c'était quoi ton problème ? Ah ben, le problème, il est à chaque fois, il dépend de la situation. Tu vois, un des taffes que j'ai fait en sortie de l'école d'ingé, alors je ne suis pas allé jusqu'à la fin de l'école d'ingé, mais un des taffes que j'ai eu juste après, je bossais pour une boîte qui s'appelait Bitumoro, donc une boîte à Bordeaux qui bosse sur des GPS de bateaux de course et qui fait des spectacles de drones. Donc tu vois, des trucs sur de l'objet intelligent, de l'objet embarqué, l'IoT, ce qu'on appelle. Et du coup, moi, mon taff, ce n'était pas de faire développeur, ce n'était pas de faire vendeur, mais c'était de faire intégrateur. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y avait un cahier des charges qui était réalisé par l'équipe technique. Il y avait les sales, évidemment, qui avaient vendu le truc. Et il fallait aller sur place et l'implanter. Le chef de projet depuis la France, alors ce n'était que des projets à l'étranger, le chef de projet depuis la France, il formait les opérateurs à distance, mais il fallait aller sur place et faire en sorte que tout fonctionne. Et donc mon taff, c'était quoi ? C'était d'aller à Dubaï et de passer deux jours à dormir dans l'aéroport parce qu'en fait, on ne pouvait pas dédouaner le matériel. Donc en fait, j'étais payé 600 balles la journée pour juste aller discuter avec des douaniers. C'était faire un aller-retour à Shanghai juste pour avoir une lettre d'un consul pour pouvoir avoir une autorisation. C'était aussi... Enfin voilà, il y a eu plein, plein, plein de trucs. Il y a des trucs que je ne peux pas dire. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. Surtout, je viens de donner le nom de la boîte qui m'a embauché. Allez, c'est bon. De toute façon, tu vas le faire coffrer. Allez. Il y a eu un... On a fait un événement à Faro, au Portugal. OK, ouais. Et il s'est avéré qu'en fait, tout le conteneur télé qui gérait la prod, donc nous, on mettait des GPS pour traquer des bateaux de course et ça renvoyait des signaux à la télé. Ça permettait de faire des images 3D. Bon, voilà. Et en fait, toutes les prises de la régie, elles n'étaient pas dans la bonne norme. Alors, je ne sais plus si c'était norme UO. Donc en fait, il a fallu juste trouver une solution pour ça. Enfin bon, voilà, c'était que des merdes à gérer. Et ça, c'était un de mes premiers taffes. Et donc, du coup, je partais avec mon ordre de merde. C'est exactement ça. C'était démerde-toi. Et j'envoyais un Skype à l'époque de temps en temps pour dire bon, on a géré ça, on a géré ça. J'avais interdiction de dire les problèmes que je devais gérer. Je devais juste rendre compte des problèmes que j'avais gérés. Tu vois, je devais reporter juste. Et en fait, c'était passionnant. C'était passionnant. Je gagnais bien ma vie en sortie d'école. Je gagnais 600 balles par jour. Ça me permettait de coder des trucs dans ma chambre, notamment des muses. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ça me permettait de développer plein de trucs. Et donc, je partais. Mais bon, après, les conditions de travail, elles étaient un peu particulières. J'étais prévenu au dernier moment que je devais partir. Mais ça, c'était drôle. Donc, c'était encore dans la recherche de solutions. Pour le coup, je partais. Je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Donc, en fait, ton ADN, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que pendant tout ton parcours, en tout cas, de ce que tu as raconté jusqu'à présent, consciemment ou bien même inconsciemment, tu as toujours cherché des solutions pour les gens. Est-ce que, selon toi, c'est cette particularité que tu as en toi qui t'a amené petit à petit à développer ton activité de consulting et qui, après, petit à petit, tu vois, t'a amené à développer tes différents projets d'entrepreneurs ? Oui, je pense. Parce qu'au final, quand j'ai un business qui fonctionne bien, un business que j'ai en propre, par exemple, l'édition d'un software, d'un SaaS ou la sortie d'une formation qui tourne bien, etc., quand il n'y a plus trop de problèmes, en fait, ça ne me passionne plus trop. J'ai vite envie de découcher, tu vois. Et donc, ça, ce n'est pas bon. Et donc, je ne peux pas partir sur des projets. Alors, je l'ai fait pendant un moment. Et d'ailleurs, ça, j'ai appris récemment de mes erreurs. Ça fait un an et demi que j'ai compris que je ne pouvais plus le faire. Mais je ne peux pas lancer... À chaque fois que mes projets fonctionnent bien, qu'ils sont en vitesse de croisière, tu vois, qu'ils sont en mode pilote automatique avec l'équipe, je ne peux pas lancer d'autres choses. Parce qu'en fait, la bande passante dont je vais avoir besoin pour lancer ce truc-là, je ne l'aurai plus pour gérer les emmerdes qui vont arriver sur les anciens projets. Et en fait, c'est là où est le sujet. Et donc, du coup, le consulting, c'est génial parce que ça me permet d'aller sur de nouveaux challenges. Le temps en consulting, je vends mon temps en compte de l'argent. Mais ce qui est bien, c'est que mon calendrier, il est défini. Ça démarre le matin à 8h30. Et ça finit tous les jours à 13h. Et l'après-midi, j'ai le temps pour bosser sur mes autres projets. Soit faire des podcasts, soit débuguer mes projets, soit aller faire du développement commercial, ou peu importe, ou aller faire du paddle ou du MMA deux fois par semaine. C'est prendre du temps perso et ne pas bosser le mercredi pour être avec mes enfants. Mais ça, c'est parce que c'est délimité dans le temps. Donc, en fait, je trouve ça intéressant. C'est un bon exutoire parce que, du coup, le challenge intellectuel, il y est. Des problématiques sont toujours différentes parce que quand je parle avec A ou quand je parle avec B, en fait, ils n'ont pas tout à fait la même boîte, ils n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux, ils n'ont pas les mêmes problématiques et ils n'ont pas besoin de moi de la même manière. Donc ça, c'est là où je trouve intéressant le consulting. C'est dans le fait, en fait, d'aller... C'est la diversité de la diversité... Enfin, une journée, si j'ai trois consultings dans la journée, j'ai eu trois vies, en fait. Moi, ce que je dis toujours, et je le dis, en fait, dans mon livre, c'est qu'un consultant, ce n'est pas celui qui a fait le plus d'études, ce n'est pas celui qui sait le plus, c'est celui qui sait apporter une solution concrète, un problème d'une personne. Donc, du coup, si je reprends, par exemple, tu vois, le cas des SEO, tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais Bicard, comment tu peux faire des consultations SEO en moins de 10 semaines ? » Je leur dis « Parce que, en moins de 10 semaines, je peux leur apprendre à solutionner le problème de certaines personnes, tu vois. » Donc, en fait, dans ce que tu dis, je me retrouve vachement parce que tu dis, en fait, que tu résous des problèmes et que ça te fait vibrer, que ça te fait kiffer. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression, en fait, en faisant ça, tu te crées aussi ta propre liberté, tu vois. Oui, bien sûr. Ta propre liberté de faire ou de ne pas faire, de bosser ou de ne pas bosser, tu vois, de bloquer tes matinées ou tes après-midi ou les deux ou pas, tu vois. Et dans ça, en fait, tu vois, je trouve que c'est assez intéressant, tu vois, d'avoir une certaine flexibilité, tu vois, en tant que consultant, dans la vie que tu t'es créée, de quelqu'un, de personne qui résout les problèmes, de pouvoir te créer une vie sur mesure. Et aujourd'hui, enfin, donc, tu as bien dit que ton temps est défini, donc entre 8h et 13h. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ce n'est pas un frein pour toi, justement, pour développer encore plus cette activité-là ? Oui, je vais te répondre à ça. Et après, je reviendrai juste sur ce que tu viens de dire avant parce que je trouve qu'on a un point commun dans nos méthodes et ça répond aussi à ton histoire du bon ou du mauvais développeur. Mais je te réponds juste à ça. C'est qu'en fait, à un moment, je n'ai pas cloisonné dans le temps justement mes interventions. Et en fait, c'est devenu extrêmement désagréable parce que ce qui est un plaisir, alors c'est un travail, c'est un métier, je facture mes heures, je vis en partie grâce à ça. Alors, ce n'est pas le plus gros de mes revenus, mais c'est important dans mon développement parce que par rapport à ma vision, je sais que j'ai besoin de bâtir ça. En fait, je ne cloisonnais pas. Et en fait, le gros problème, c'est que j'avais perdu un des paramètres essentiels pour moi, c'est le côté écologique. C'est-à-dire que ça se fasse naturellement pour moi. Et si un plaisir, ça se fait de manière contrainte, en fait, ça ne marche pas. Imagine, on le fait avec nos gosses, mais nos gamins, ils ont besoin d'avoir du cadre. Mais quand on t'oblige de dormir à telle heure, quand on t'oblige de manger à telle heure, quand on t'oblige d'avoir des relations humaines, vous avez compris de quoi je veux parler, à telle heure, etc., à ce moment-là, ça perd un peu le bénéfice de tout ça. Ça perd un peu le bénéfice pur de ces actions-là qui sont des actions de plaisir. Oui, la qualité du travail. Exactement. Et donc, en fait, le fait de limiter mon temps, ça augmente drastiquement la valeur. Et en plus de ça, je ne vais pas mentir, ça augmente drastiquement mes performances. Parce que quand t'es le 5 ou 6e qui passe à 18h, alors que j'ai commencé à 8h du mat, je ne suis pas persuadé que mes conseils soient aussi bons. Donc, je fais mon max. Mais n'étant pas Robocop, j'ai forcément un niveau de performance qui baisse dans la journée, ce qui est plutôt normal. Puisque tu connais, on essaie de faire un peu le sport le matin, on essaie d'être avec Madame le midi, on essaie de gérer les gosses un peu, soit pour aller à l'école, soit pour le récupérer. On essaie de faire un peu, voilà. Et donc forcément, à 18h le soir, on n'est plus aussi pertinent. Mais en fait, on se rejoint à fond. Parce que pour moi, c'est ça la liberté. De pouvoir définir ce que tu peux faire, ce que tu veux faire, avec qui le faire, quand le faire. En fonction, pour prendre ton mot, en fonction du système le plus écologique pour toi. En fait, il y en a pour qui leur système écologique, c'est commencer à 3h le matin, terminer à 8h, puis après aller les enfants, puis après faire du sport. Il y en a d'autres, comme toi, c'est de bosser le matin à 8h, puis après terminer à 13h, et après gérer d'autres projets. Il y en a d'autres, c'est toute la journée. Moi, je vous avouerai que je suis un gros workaholic, j'adore conseiller des gens, j'adore ça. Mais c'est une vie qu'on choisit, en fait. Et là, pour le coup, c'est un gros, 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 gros luxe que tu confirmes. C'est ça que tu dis. Et en fait, moi, la liberté, ce n'est pas une valeur hyper importante pour moi. Mais par contre, si je détourne le truc, toi, tu dis liberté, parce que je pense que c'est important pour toi. Moi, ce n'est pas un truc important. Moi, je veux apprendre, kiffer, performer. Et en fait, tant que je reste dans ce... Tant que je reste, tu sais, c'est un peu la map, tu sais, sur PES ou sur FIFA, là, je ne sais plus quelle c'était, où tu vois les performances de chaque joueur, tu vois leur niveau et ça s'étend dans une espèce de toile d'araignée. En fait, c'est un petit peu pareil. Si moi, je suis au max de la performance, du kiff et de l'apprentissage, je suis au top. Et donc, c'est là où je suis heureux. C'est quand j'ai le max de tout ça. Si toi, tu as une grosse valeur partage, une grosse valeur liberté, je pense qu'il faut que tu ailles sur ces deux trucs-là au maximum et on aura les mêmes sensations. Pourtant, on n'est pas sur les mêmes référentiels de valeur. On a chacun les notes. Mais par contre, on aura le même niveau de bonheur, tu vois, et je pense que, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Donc, du coup, selon toi, un bon consultant indépendant, est-ce qu'il ne devrait pas, de temps en temps, faire des retraites, entre guillemets, pour se recentrer sur lui-même, pour qu'il sache ce qui est réellement important pour lui et ajuster, justement, son métier, en fait, du coup, en fonction de qui il est ? Si c'est des retraites ou si c'est des week-ends à Ibiza, peu importe. Mais en fait, le comment, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait de se recentrer, de se poser des questions sur les choses qui m'amènent du bonheur, les choses qui me mettent en difficulté, les choses qui m'amènent du stress, etc., connaître ces grands trucs-là, savoir se définir, qu'on soit consultant, d'ailleurs, ou n'importe quel autre type d'entrepreneur ou n'importe quel type d'humain, d'ailleurs, c'est carrément essentiel. Moi, je sais qu'il y a certains trucs, il ne faut pas que ça m'arrive parce que je vais mal le vivre. Ça va me rendre très triste. Il y en a d'autres, ça va me rendre énervé, voire même agressif. Il y en a d'autres, ça va me rendre ultra heureux. Il y en a d'autres, ça va me permettre d'être dans le partage, dans la gratitude. Mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et j'ai besoin de comprendre ça. Moi, le manque de respect, par exemple, ça crée directement chez moi. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas creusé, mais ça crée directement de la violence. Je suis extrêmement violent, tu vois. Tu vois, c'est comme ça. Donc, je sais que je ne dois pas me confronter à ce genre de situation. Et la bonne intelligence, pour moi, c'est de ne pas me retrouver dans des situations que je ne vais pas savoir gérer parce qu'intrinsèquement, je ne peux pas gérer ce genre de situation. Et donc, le fait d'apprendre, pour apprendre, j'ai besoin d'avoir une diversité de projets. Et pour faire ça, le consulting, ça me va parfaitement. Magnifique. Ok. Super. C'est top. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens, là, mais là, c'est pépite sur pépite. Parce que Gérald, je le connais depuis deux ans à peu près. Gérald, je sais qu'il est passé par des phases pas très funky pour comprendre ce qu'il vient de vous dire. Et moi-même, en fait, je suis passé par des phases pas funky pour comprendre et pour mesurer la parenthèse qu'il vient de dire. Donc, vraiment, voilà. Watermark, là-dessus. Réécoutez-le. Ça vaut de l'or. Croyez-moi. Gérald, merci beaucoup pour ce petit interlude autour du consulting. Comme quoi, voilà, on peut quand même, en fait, créer la vie qu'il nous faut d'un point de vue humain, d'un point de vue de valeur en étant consultant. Maintenant, je vais juste, si tu veux bien, qu'on se recentre, en fait, sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui était vachement important. Tu as parlé de muse. Qu'est-ce qu'une muse ? Ouais. Alors, la muse, je pense que c'est la chose dont je parle le plus souvent alors que je n'ai absolument aucun business public ou je n'ai aucun intérêt à parler des muses, mais c'est vrai que ça intrigue pas mal. La muse, en fait, c'est le… Vas-y, vas-y, vas-y. Enfin, les oeufs, je te coupe. Tu as du muse, en fait, j'ai pensé à deux choses. La première, tu vois, c'est… En fait, j'ai repensé à Hercule, tu vois, le dessin animé de Disney qui était sorti en 97 ou 98, tu vois, avec les muses qui chantaient… Et la deuxième, c'est un livre que j'ai lu au début de mon parcours d'entrepreneuriat qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». Voilà, grand classique. Et en fait, là, on parlait de muse, mais je n'ai jamais vraiment, vraiment su comment le… Déjà, comment le créer facilement comme le dit Tim Ferriss. Donc, toi, voilà, toi, par rapport à ce que tu dis, par rapport à tes business, par rapport à ce que tu as réussi à mettre en place, voilà. Est-ce que tu peux me dire vraiment, voilà, comment… Bah, ce que tu as créé et comment tu le maintiens, combien de temps ça te prend, en fait, pour le maintenir ? En fait, du coup, les muses de Tim Ferriss, donc, il a démocratisé ce terme-là. Il y en a d'autres qui s'appellent des « Passive Income ». Il y a un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle « Passive Income ». Et en fait, c'est tout simplement le… Et donc, ça vient des muses, des muses en effet antiques. Et le principe, c'est d'avoir un business qui travaille sans nous. Donc, si je prends la muse la plus facile à comprendre, si je fais de l'immobilier, que tous les mois, j'ai des loyers qui tombent, bah, c'est une muse. Si j'ai décidé de me marier avec une riche héritière et de ne rien foutre de ma vie et de me faire entretenir, c'est une muse. Tu me donnes des idées. Voilà. J'espère que ta femme ne va pas écouter ce sujet. Mais en vrai, voilà, c'est juste le fait d'avoir des rentes. C'est le principe d'être rentier. Donc, une muse, ça n'a pas pour vocation de faire des millions, qu'on soit clair. Une muse, l'idée, c'est de payer son lifestyle, de payer ses charges fixes. Si ça fait plus, bah, tant mieux. Mais par contre, il y a un danger, c'est que très souvent, quand on développe son chiffre d'affaires, breaking news, on développe fois 10 ses problèmes. Oui. More money, more problems. comme j'ai dit Jay-Z. Et du coup, ça n'a pas pour vocation de faire des millions, parce que qui dit millions, dit des problèmes à la hauteur du million. Hello, j'interromps juste ton écoute pendant deux petites secondes. Le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, on va faire un épisode. Donc, une muse, logiquement, ça fait entre 5 et 10 cas par mois de chiffre d'affaires. Si ça fait plus, il faut se staffer comme j'expliquais. Et le principe, c'est tout simplement d'avoir un système d'acquisition récurrent sur lequel on n'a pas besoin d'intervenir ou très peu. Un système de livraison automatique également. C'est-à-dire, ça peut être un service, ça peut être de la mise en relation, ça peut être plein de choses. Alors, tout à l'heure, je prenais le cas de l'immobilier et de la riche héritière. Évidemment, dans le cas d'une muse, on parle de business en ligne. Donc, j'ai une acquisition automatique avec une conversion automatique. J'ai une livraison automatique. Le seul truc que je ne peux pas automatiser, c'est le service après-mente. Parce que ça, en effet, je dois avoir des humains. Et même si je pense que d'ici quelques mois, il y aura des solutions bien intégrées pour gérer le service client. Mais en tout cas, il y a besoin d'avoir de l'humain. On ne peut pas laisser ça sur Pilate Automatique tout le temps. Et enfin, il faut une monétisation également automatique. Et le principe, c'est très souvent une muse, ça fonctionne avec de l'abonnement. Parce que ça permet d'avoir du recurring revenue, et donc en fait, je fais l'acquisition aujourd'hui et je suis payé pendant un an. Donc, voilà à peu près le fonctionnement d'une muse. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être un logiciel en ligne, ça peut être un système de mise en relation, ça peut être un système de dropshipping, ça peut être une muse si on arrive à l'automatiser, etc. Moi, étant développeur, en fait, mes muses sont technologiques, donc très souvent, c'est du service en ligne. Et la difficulté d'une muse, c'est qu'il n'y a pas une grande barrière à l'entrée. Pour le mettre en place, ce n'est pas très compliqué à fabriquer. Donc, du coup, la complexité, elle est dans la recherche de la niche, dans la détection du business, trouver l'opportunité. Et donc, c'est très compliqué d'en parler publiquement de quel type de muse on a. Bien sûr. Voilà. Parce qu'en fait, la clé, c'est d'essayer énormément de thématiques, énormément de propositions de valeur pour en trouver un. Une, pardon. OK. Aujourd'hui, Gérard, tu as combien de muses ? Muses, aujourd'hui, j'ai trois muses qui valent le coup de dire que c'est des muses qui ont le mérite d'exister. OK. Top. Tu dis, en fait, que, voilà, tu as dit qu'une muse, ça peut être des logiciels, la mise en relation, un service en ligne, etc. Mais, en fait, tu as dit que la plus grande difficulté pour mettre en place une muse, c'est de trouver la niche, la bonne niche. Justement, en entrepreneuriat, en fait, on recommande fortement d'avoir une vitesse d'exécution très forte. Donc, tester les choses, tester, 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 tester jusqu'à trouver la chose qui se démarque des autres. Si demain, je devais lancer une muse, avec tous les outils qu'on a sur le web, demain, je tape « muse » sur Google, je vais te noyer sous les infos. Toi, qui, aujourd'hui, as trois muses qui existent, si tu devais nous donner le plan pour créer une muse, qu'est-ce que ça serait ? Déjà, le premier, moi, je suis très fan de l'automatisation, vous avez compris, et donc la chose qui s'automatise le mieux et surtout qui se maintient le mieux dans le temps, c'est tout ce qui est search, que ce soit le SEO ou le SEA, en sachant que je suis bien meilleur personnellement en SEA qu'en SEO. Je suis bien meilleur en SEO qu'en SEA. Voilà. Fusion ! C'est ça. Et du coup, le premier point, c'est de détecter l'asymétrie de marché entre ce que les gens vont rechercher sur Internet. Par exemple, je perds mes clés, je perds mes clés, j'habite dans le 17e arrondissement à Paris, je cherche un serrurier dans le 17e arrondissement, un dimanche soir, veille de jour férié, je cherche ça, très bien, je suis bloqué sur mon paillasson, donc serrurier 17e arrondissement, je tombe sur une liste de serruriers, je clique sur le numéro de téléphone, à ce moment-là, la personne qui avait positionné son site en haut des résultats de recherche va prendre une commission sur la mise en relation, par exemple. Je donne un exemple, ce business-là, je ne l'ai jamais fait, tout simplement, et ne le faites pas, ça coûte extrêmement cher en termes de mots-clés et la compétition est dingue. Je connais quelqu'un qui fait ça, il paie 50 balles de mots-clés, en tout cas à l'époque, quand j'ai discuté avec lui, c'était à 4 ans. Le click to call sur Google Ads, c'est-à-dire quand on clique sur le numéro que ça appelle, c'est 99 euros. Ah bah, c'est pour ça qu'on prend un coup de bambou dès qu'ils viennent, voilà, ils nous mettent du 700, 800 balles sans problème de facturation quand ils viennent nous ouvrir la porte parce qu'il faut rentabiliser les coûts d'acquisition qui sont juste exorbitants. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas typique. Donc en gros, c'est déjà, moi je suis plus fan et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, si je fais de la publicité sur des réseaux d'interruption, par exemple type Facebook, type YouTube, etc., la difficulté, c'est qu'en fait, les publicités, elles vont être saturées très rapidement, il va falloir créer de nouvelles pubs et donc, il va falloir rebosser sur l'acquisition et donc, je ne vais pas avoir cette maintenabilité tandis qu'en SEA, j'achète le mot-clé serrurier Paris, en fait, le travail que je vais avoir à faire une fois par mois ou ça dépend du temps et puis ça se délecte très bien aussi, il ne faut pas se mentir, ça va être d'exclure les mots-clés qui ne performent pas. Donc c'est vachement mieux. C'est de dire, ok, on a essayé ça, on a dépensé 10 balles là-dessus, ça ne performent pas, on le coupe. C'est bien que ça va réattribuer en fait le budget que l'on confie à chaque mot-clé. Et donc, moi j'aime beaucoup le search par rapport à ça et le search, c'est parce qu'en fait, il y a un fort niveau d'intention. Quand je tape Serrurier Paris, ce n'est pas juste pour rigoler, c'est que j'ai vraiment une problématique. Et donc du coup, j'ai un besoin de convertir qui est immédiat et donc du coup, je suis prêt à vite convertir et donc j'ai un coût d'acquisition qui est plus bas. Donc pour moi, le premier point, c'est ça, c'est de trouver l'asymétrie entre l'offre et la demande. Ok. Et pour ça, comment tu fais concrètement ? Ça, après les outils, c'est des outils que tu connais par cœur, c'est des outils comme SEMrush, des outils comme Ahrefs, comme tous ces trucs-là que tu connais. SEMrush, Ahrefs, Answer the Public, voilà, tous les outils que je fais apprendre dans mon pôtre compétio. Voilà, petit passage publicitaire. Exactement. En fait, c'est la recherche d'opportunités, donc la recherche de mots-clés, c'est exactement ça parce que là, on est sur la recherche de mots-clés, d'intention de recherche mais par extension des mots-clés. Ok, donc un, je recherche mon mot-clé, je recherche, en fait, je prends plusieurs thématiques, je cherche, je cherche, je teste, donc du coup, tu avais recommandé quoi ? 10 euros pour tester les... Oui, alors ça dépend des mots-clés, ça dépend des mots-clés, tu vois. Nous, en ce moment, on est en train de faire des recherches de mots-clés, pas pour nous mais pour des clients qu'on accompagne et qui veulent justement développer du search. Là, en ce moment, on se rend compte qu'avec l'intelligence artificielle, tout est beaucoup plus facile, enfin, ce qui était compliqué à livrer, par exemple, à l'époque, il y avait une des niches qui marchait de dingue, c'était tout ce qui était la voyance. Et la grosse difficulté de la voyance, c'était qu'il fallait payer des gens quand même pour délivrer. Là, aujourd'hui, développer un robot sur ChatGPT qui fait de la voyance, en fait, ce n'est pas compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'on peut livrer presque gratuitement. Les coûts d'API sont très faibles. Les coûts d'utilisation du service d'OpenAI sont très faibles. Donc, du coup, ça recrée en fait de la... ça recrée de la viabilité sur ce genre de projet. Donc, voilà. Mais le produit, on ne va le réaliser que quand on a trouvé l'opportunité. OK. Waouh. alerte, alerte, pépite, pépite. Gérald nous dit que quand on vend quelque chose, on vend d'abord l'opportunité avant de vendre le produit. Tu peux répéter ça, Gérald, s'il te plaît ? Ouais, on trouve d'abord l'opportunité, on valide l'opportunité avant de développer le produit. C'est exactement ça. Exactement. Non, mais en fait, si je me permets de te faire répéter, parce que moi-même, j'ai déjà fait l'erreur, la première version de l'information, j'ai passé, franchement, j'ai passé facile, un mois, à trouver un lieu que je devais payer, à trouver un caméraman qui m'a filmé, à faire ma présentation, à le faire filmer, à le faire monter. Une fois que je l'avais, j'ai mis à vendre zéro. J'ai pas eu 5 000 balles. Alors qu'effectivement, comme dit Gérald, si on fait le contraire, donc on chope les mots-clés, on voit ce que ça donne en termes de promesses, etc., là, on peut produire. Un truc hyper important aussi, là, c'est plus mindset, mais il ne faut avoir aucune attache émotionnelle avec sa muse. De moins, si ça ne marche pas, tu coupes. Exactement, et s'il faut pivoter, tu n'as pas l'impression, il ne faut pas avoir non plus le syndrome de l'expert. Si tu étais expert SEO, ne montre pas une muse qui parle de SEO. Utilise le SEO comme une arme, d'ailleurs, on va expliquer pourquoi maintenant on vient à parler de muse, alors qu'au départ, on parlait de consultant, mais en fait, il faut avoir un détachement total. Je veux dire, moi, j'ai même un désalignement, je vais lâcher un petit secret, là, j'ai un désalignement total avec une de mes muses, parce que j'en ai, moi, je suis catholique et pratiquant, tu le sais, on en a beaucoup parlé, et en fait, j'ai une de mes muses qui parle d'infidélité. Oh ! Oh là là, j'ai un désalignement total là-dessus. Alors, clairement, je ne vends pas des opportunités pour aller tromper son conjoint, sinon je ne le ferai pas, mais en tout cas, j'ai un désalignement total, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher loin de notre propre entourage, il faut aller explorer. Ce qui compte vraiment, c'est la data, c'est la data, parce que vu qu'on va y passer très peu de temps, il n'y a aucun intérêt à ce que ça nous plaise. Si je dois choisir la couleur du tapis dans une maison où je n'y vais qu'une semaine par an, je m'en tape. J'ai envie de dire, il n'y a pas un énorme enjeu. Si par exemple, je dois choisir le cadre que j'ai ou le miroir que j'ai pour me raser tous les matins, alors vous doutez bien que je ne me rase pas tous les matins, mais que je dois avoir tous les jours, à ce moment-là, évidemment, ça compte. Ça compte. La couleur de mes chaussures que je vois à longueur de journée, oui, là, ça compte. Mais une muse, vous n'êtes pas censé bosser tous les jours dessus, la muse, une bonne muse, c'est une heure par mois et on n'en parle plus. Une heure par mois. C'est la compta. Ce qui compte, c'est la compta. C'est juste un business de chiffres. Par contre, mettez une équipe pour le SAV, pour le service après-vente, parce que sinon, ça va capoter. Les gens sur Internet, ils ont toujours besoin de contacter, du support, etc. Et l'idée, c'est aussi d'être le plus honnête possible. Et donc, du coup, plus il y a de l'interaction, moins il y a de risques, d'incompréhensions, etc. Donc là-dessus, il y a des pays qui font ça très bien, ça pourra s'automatiser très prochainement avec GPT, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc là, je fais ma recherche. Je trouve l'opportunité. Oui. Ça mort, je lance mon produit, je vends. Et après, pendant que je vends, je fais du SAV. Exactement. Et tous les mois, contrôler si mon mot-clé performe toujours et si j'en fiche toujours. Exactement. Et de ne pas hésiter à être sans flou ni loi. Non, quand même pas. Non, non, non. Il faut juste sortir de ses principes de base. Mais en termes de niche, moi, je suis passionné de rugby, je n'ai jamais lancé de musée dans le rugby parce que déjà, je ne pense pas que ce soit monétisable. Et puis en plus, pourquoi pas ? Ça se trouve, ce n'est pas une opportunité. En fait, vu qu'on va très peu bosser dessus une fois que ça sera lancé, en fait, c'est que la courbe de boulot est très haute au départ et ensuite après, elle tend vers zéro. C'est ça qu'il faut voir. Tandis qu'un autre business, ça va être le contraire. Un autre business, en mode MVP, c'est que je vais faire le minimum d'efforts au départ pour me lancer et ensuite après, je vais scaler et dans ce cas-là, j'aurai besoin d'y mettre plus d'énergie. Mais moi, c'est comme ça que je vois le truc en tout cas. Donc voilà, ma méthode, c'est celle-ci. Et il faut que ça coûte le moins cher possible à lancer en temps, en énergie et en compétences pour qu'on puisse en lancer 10 en espérant qu'il y en ait une qui fonctionne. Mais en fait, dans ce qui est important, enfin, dans ce que tu dis, pardon, il y a quelque chose qui je pense est important. Toi, tu dis que tu aimes le SOA, que tu as des Affini TV avec le SOA. Moi, je suis conçu ton SEO. En fait, je viens d'avoir une idée. Tu vois, là, en direct live, je viens d'avoir une idée de fou. Gérald, il lance sa muse avec le SOA, il paye tous les mois en ads. Si ça marche, il continue, il continue. Mais pendant ce temps-là, si vous bossez votre SEO, en fait, petit à petit, le coût de votre muse peut baisser. Exactement. Il peut baisser petit à petit. Donc en fait, Gérald, toi et moi, on vient de le dire. Pendant ce podcast, on va bosser ensemble sur fin de muse. Avec plaisir. On va faire du sale ensemble. Donc bref. Et donc du coup, effectivement, toi, tu utilises le SOA, mais est-ce qu'à un moment, tu vas dans tes muse, quand tu vois que ça se développe justement, est-ce que tu injectes, tu vois justement, cette partie SEO au-dessus, tu vois justement, pour essayer de réduire les coûts d'acquisition ? En fait, c'est ultra important. C'est ultra important parce que justement, comme tu le dis, le SOA, ça va être une recherche d'opportunité. Pourquoi ? Parce que je mets un centime aujourd'hui. je n'ai pas besoin d'attendre trois mois ou je n'ai pas besoin d'attendre trois semaines ou même trois jours. J'ai la réponse de suite. J'ai la réponse trois minutes après. Si je vois que j'ai une notification sur Stripe, c'est qu'en gros, mon centime a été bien investi. Et donc du coup, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je me confronte à une concurrence qui va monter ? Parce que forcément, quand vous découvrez une niche, vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui vont ensuite rentrer dans la faille. Le gros problème dans une muse, c'est quand il n'y a pas de concurrence parce qu'on ne sait pas et donc il y a des gens qui sont spécialistes pour suivre des tendances et donc du coup, si vous le lancez sur un mot-clé en payant, vous avez tout intérêt à capitaliser sur du SEO par la suite pour rendre la chose plus pérenne. Et donc, on capitalise par le SEO, je suis 100% d'accord. Mais par contre, là-dessus, vu qu'on veut passer le moins de temps possible sur la muse, je suis plutôt d'avis d'avoir des vraies certitudes, de dire OK, je suis vraiment sûr que sur tel mot-clé, ça fonctionne. Parce que si je sais que je vais aller sur le mot-clé, je dis n'importe quoi, abaisser, en fait, je vais faire mon travail SEO sur le ABC au lieu de faire un BAC qui serait la phrase à l'envers ou autre chose. Donc, c'est mon intention de recherche, celle qui me permet d'avoir de la conversion, c'est celle-là, c'est celle sur laquelle je vais bosser mon SEO en effet. Grosse pépite, les gens, j'espère que vous avez bien noté ça. Cherchez des mots-clés, testez mon SEOA si ça fonctionne. vous faites du SEO dessus et là, vous avez un business qui tombe tout seul. Exactement. Bye Gérald. Avec un petit... C'est ça, le salman. Avec un petit hotel de milcaire. Merci Gérald. Franchement, c'est hyper complet. C'est hyper inspirant aussi. Et surtout, dans ce que tu me dis, dans ton parcours d'entrepreneur, surtout dans la manière dont tu réfléchis, dont tu vois les choses, quelqu'un qui cherche des opportunités, qui trouve des solutions, tu as quand même trouvé des solutions pour toi-même pour créer ta liberté financière, ta liberté géographique, pour faire ce qui te fait kiffer. Et même en fait, en ton consultant, tu as déterminé ce qui est écologique pour toi pour que tu puisses kiffer ta vie. Pour que l'humain derrière cet entrepreneur kiffe sa vie avec ses enfants, avec son épouse, etc. C'est exactement ça. Et du coup, le rapport entre... Pour moi, l'importance d'avoir une muse quand on est sur un métier comme le consultant qui vend son temps contre de l'argent, c'est qu'en fait, on capitalise. C'est-à-dire que le consultant, aujourd'hui, il va capitaliser sur sa clientèle. Mais s'il lui arrive un malheur, en fait, il y a un pain point. C'est qu'en gros, il ne rentrera pas de chiffre d'affaires. Ça, c'est factuel. C'est le seul problème du fait d'être consultant. Pour moi, c'est le seul. Et donc du coup, si on cloisonne bien son temps, ça nous laisse le temps pour développer des muses et donc nous créer une assurance de revenus. Moi, je vois ça comme une assurance, une muse. Et donc en fait, tous les consultants devraient avoir une muse. Et j'ai envie de dire, tous les mecs qui font des muses devraient être consultants parce que quand tu ne fais que des muses et que tu vas chercher tes gosses devant le portail de l'école, tu n'as rien à raconter avec les parents qui attendent la sortie de classe. Tu es là ? Vous faites quoi dans la vie ? Je développe des projets sur Internet, des trucs qui font en fait que je peux aller chercher mes gosses à 16h30. Ouais, non, ça, ça ne marche pas. Là, tu passes pour un dealer. On ne va pas se mentir, tu passes pour un dealer. Et donc en fait, pour moi, le consulting me crée du sens et les muses me créent de la sécurité. Le consulting me crée du sens et les muses me créent de la sécurité. Mais toi, tu envoies punchline sur punchline. Ah, mais parce que là, pour le coup, c'est mon histoire perso, donc je la connais, tu vois, c'est normal. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. J'avais un coéquipier au basket, voilà, parce que pour ceux qui me suivent, ça fait 20 ans, ça fait 22 ans que je fais du basket maintenant. Et j'avais un coéquipier, le gars, il s'appelle, bon, je ne sais pas donner son nom, mais il était hyper grand et tout, toujours beau gosse, toujours bien soigné et tout. Du coup, au moment, je le vois et tout, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, mec ? Il m'a dit, je vais chercher mes enfants, puis après, je m'occupe, puis après, je suis en train de retaper ma maison. Je me dis, ah, mais oui, sinon, tu fais quoi ? Tu fais quoi pour gagner ta vie ? Ah, ça ! Oui, j'ai créé un site, en fait, qui me permet de faire de la comparaison de prix de billets d'avion et je suis premier sur Google. Bon, je fais OK. Du coup, comment ça fonctionne ? C'est simple, je l'ai développé, puis après, j'ai fait un gros truc en SEO. Je ne paie plus de SOA, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne paie plus de pub, je suis premier en SEO sur les mots-clés et ça me rapporte mes 20 000 euros par mois. Et je fais, oh ! Et je fais, OK. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que les muses, c'est puissant. Donc, si vous formez en SEO et si vous développez, en fait, ce mindset entrepreneurial, vous avez de quoi créer, en fait, encore plus fort votre liberté, en fait. Comme le dit mon cher Gérald, hyper complet. Merci de ce feedback. Merci. Je suis toujours content de parler des muses parce que pour moi, c'est ultra important. Pour le coup, c'est... ce n'est pas une fin en soi comme je disais, il faut... Sinon, on tombe dans une crise de sens très rapidement. Moi, je l'ai vécu ce truc-là. Moi, j'étais content d'avoir une muses parce que ça me permettait de me rebeller, de dire que voilà, ça m'a plu, de dire, allez, je ne rentre pas dans le système, je sors des clous, je ferai mon business, machin et tout. Mais en vrai, c'est important de ne pas faire que ça. Oui, je partage encièrement. Je partage encièrement ton point de vue. Gérald, merci beaucoup franchement pour ce témoignage qui est hyper, 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 hyper puissant. Merci. Je ne sais pas si vous mesurez en fait le truc. Dans tout ce que Gérald le dit, encore une fois, je le répète, ça a coûté à Gérald, ça m'a coûté. Là, on vous le sert comme ça sur un plateau d'argent où vous appliquez tout. Vous pouvez changer votre vie avec ce podcast. Mais on verra. On verra qui va jouer sa vie avec ça. Gérald, on va se diriger tranquillement vers la sortie. Moi, j'aime bien faire des podcasts qui ne durent pas trop longtemps. Si tu avais trois ressources à nous recommander justement pour commencer à façonner sa liberté, sa sécurité pour reprendre tes mots, ce serait quoi ? Des livres, des podcasts, des bouquins, ce que tu veux. Trois ressources. En fait, c'est compliqué parce que moi, je trouve les bouquins, tout le monde sort toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui ressortent. Donc, tu vois, pour moi, la méthode ultime, c'est le plan de 90 jours. Moi, je sais que je suis relou avec ça. On en a encore parlé ce matin tous les deux. Je suis ultra relou avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que je prévois n'est jamais plus éloigné que… Enfin, n'est jamais plus… Mince, comment on dit ? Il ne va pas au-delà de… Je ne le positionne jamais au-delà de 90 jours parce que 90 jours, en fait, c'est le moment parfait, c'est la période ultime pour avoir de la visibilité sur ce que l'on a à faire et à côté de ça, être dans l'implémentation. C'est-à-dire, il y a de la vision et de l'opération. On sait qu'à un an, on surestime toujours ce que l'on veut réaliser. Il n'y a qu'à avoir… Moi, je ne le fais pas, mais il y en a beaucoup qui le font au 1er janvier. Il y en a beaucoup qui expliquent leurs objectifs annuels. Si on regarde, il y en a très peu qui arrivent à tenir leurs objectifs. Très souvent, ils ont surestimé leurs capacités. Et si à côté de ça, on regarde ce qu'on a réalisé depuis trois ans, on ne l'aurait jamais imaginé en faire autant. Et donc, en fait, cette focale, c'est un peu comme de l'optique en physique. Le moment où, en fait, l'appareil photo est bien réglé, que l'image est nette, vous voyez là, c'est net sur moi, mais derrière, c'est flou, en fait, c'est 90 jours. En fait, c'est juste… On est câblé pour 90 jours. Et ce qui est vachement bien, c'est que 90 jours, si on le répète quatre fois, on a une année. Donc, du coup, si on voulait développer une muse, est-ce qu'il faudrait appliquer ce plan de 90 jours ? En fait, il faut l'appliquer sur tout. Il faut l'appliquer sur le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, le fait de perdre du poids, le fait de prendre du muscle, peu importe, en fait. Parce qu'en fait, c'est cette période-là sur laquelle on sera le plus aligné avec nos capacités, nos objectifs et nos capacités. Et ce qui fait qu'on n'est pas démotivés. Et en fait, on voit qu'à la fin de 90 jours, là, on est 19 juin au moment où on enregistre. La fin du plan de 90 jours, si on l'a bien synchronisé avec l'année, c'est le 30 juin. C'est pour ça qu'on a tous une baisse d'énergie. C'est pour ça qu'on a tous une baisse d'énergie parce qu'on est à la fin, là. Ça y est, là, on a fait notre challenge, on est en bout de course. Là, on vient de faire le dernier virage du Grand Prix. On est au bout de la ligne droite. Il faut juste qu'on aille à la ligne droite et on n'a qu'une envie. C'est quoi ? C'est de redéfinir nos objectifs à 90 jours. Donc, le P90, moi, l'an dernier, j'ai rabâché ça à 6 000 personnes dans l'incubateur. Cette année, dans Neosis, bientôt 100 personnes. Je rabâche ça à longueur de journée. Que vous soyez débutant ou vous soyez confirmé, remettez tout sur un plan de 90 jours. Et le plan de 90 jours, comment ça se fait ? C'est qu'en gros, ce n'est pas juste une liste de tâches. C'est que je dois analyser mes succès, je dois analyser mes frustrations et surtout, je dois analyser les choses que j'ai reportées au lendemain et les choses que je ne fais pas parce que, tout simplement, j'ai peur. Si j'ai ces 4 paramètres-là, en fait, si je fais ce travail d'introspection, tout est plus clair pour les 90 jours suivants. En plus, ça, ça fait grave sens aussi parce que 90 jours, ce n'est pas trop long, ce n'est pas trop court et tu peux voir la fin. Parce qu'effectivement, quand on se donne des objectifs, le premier, quand on se donne des objectifs hyper ambitieux, on se dit, de toute façon, j'ai le temps, c'est encore loin. Exactement. Alors qu'à 90 jours, tu restes une semaine sans rien faire. 90 jours, c'est 12 semaines. Pendant une semaine, tu ne fais rien. Tu as déjà une semaine sur 12 qui est passée à la trappe. alors que quand tu découpes ton éléphant, je ne sais plus quel auteur disait ça. Quand tu avales ton crapaud de Brian Tracy, quand tu avales ton crapaud et quand tu découpes ton éléphant, tu peux voir le bout et tu peux réellement passer à l'action et appliquer les choses. Donc oui, je suis senti en ressource. pour ça, ok, donc toi, c'est en ressource, le plan 90 jours. Ouais, pour moi, c'est le top 1 et le deuxième point. Alors, je suis désolé, du coup, ce n'est pas un livre ou un podcast. J'ai envie de dire, le podcast, abonnez-vous à celui de Bill Kerr si ce n'est pas encore fait et en deuxième, allez vous abonner au mien et puis comme ça, vous aurez déjà deux ressources. Le lien en bas. Du coup, après, deuxième méthode qui pour moi est juste hyper essentielle, c'est le principe de tout prototyper. C'est-à-dire le MVP, le MVP, la méthode Lean. Si, le Lean Startup, allez lire un bouquin, allez lire Lean Startup d'Eric Rees. Il doit être là, moi je l'ai là, toi aussi tu dois l'avoir derrière. En bleu là, non ? Il est là, il est là. Il est là. Le Lean Startup. Voilà, il est là. Et donc ça, c'est un Lean Startup, il y a le mot Startup dedans mais n'ayez pas peur, ça concerne tout type de business. C'est en gros, c'est une méthodologie qui a été développée au départ par Toyota. Dans les usines de Toyota, le Lean Management, c'est le principe de faire de la production mais sans gaspillage et donc quand on applique ça au monde du digital, le gaspillage c'est quoi ? C'est le gaspillage en temps, en ressources et en compétences. Donc les ressources, enfin le temps étant une ressource mais les ressources, c'est surtout les ressources financières et donc c'est comment je démarre un projet dans la version la plus minimale possible. Donc le Minimum Viable Product, le MVP et donc voilà. Si demain, je veux lancer une agence web, par quoi je commence ? Si je suis salarié aujourd'hui, je commence déjà par aller closer mon patron. je commence à aller closer mon beau-frère, je commence à aller parler de ça à mon comptable qui lui est exactement. Et en fait, je démarre, c'est une coquille d'escargot, je démarre buissante et plus ça va, plus je complexifie. Et ce qui est bien, c'est que si je n'arrive pas à vendre le site, le premier site web pour l'entreprise de mon patron, celle pour laquelle je suis salarié, en gros, je n'ai pas investi beaucoup de temps, j'ai juste eu besoin d'aller lui parler à la pause en lui disant écoute, je fais aussi ça à côté. pour aller vendre ça à mon beau-frère, dans tous les cas, je mange avec lui dimanche, donc pourquoi ne pas lui parler de ça au lieu de lui parler de la victoire du stade Toulousain en top 14 hier soir. Voilà, donc autant parler de trucs intelligents comme ça. Et donc, le MVP, c'est tout simplement de commencer du plus simple et de complexifier. Et quand je dis le plus simple, ce n'est pas le plus simple en exécution, c'est le plus simple en certitude de résultat. C'est-à-dire qu'en gros, si demain, je lance un truc et que je dis à Bill Kerr, j'ai besoin que tu me fasses il y a 9 chances sur 10 qu'il accepte. Et donc, en fait, c'est une ressource facile à actionner. Si, par exemple, je me dis que je vais aller à Vivatech pour parler à Elon Musk en espérant qu'il fasse un tweet, même si Bill Kerr, il est très chaud, il n'a pas encore le Twitter d'Elon Musk, forcément, en termes de certitude, je suis moins serein. Et donc, en fait, commencer par le plus simple en certitude, le plus évident et puis ensuite, complexifier. Donc, c'est ces deux grands thèmes-là. Et d'ailleurs, cette méthodologie-là, c'est la méthodologie qu'on enseigne dans l'incubateur entreprendre. C'est 90 jours et par quoi je commence ? Je commence par activer mon premier cercle, mon premier réseau et puis je me lance. Ok, plan 90 jours, Lean Startup, et avec ça, on est bon. C'est ça, exactement. Et à tout niveau, plan 90 jours, dès qu'on commence à être un petit peu chaud, qu'on commence à faire quelques chiffres d'affaires et tout, qu'on commence à être bien, on commence à s'embourgeoiser et on oublie les basiques. Moi, ça a été mon cas et c'est le cas de plein de potes, etc. Donc, en fait, on reste basique, on reste basique. Gérald, merci beaucoup. C'est hyper complet, franchement. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire entre ce que tu fais en termes de consulting, ce qu'il faut faire pour être aligné, les muses, le plan 90 jours, le Lean, 50 minutes de Nectar. Merci Gérald. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté. Où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Mes deux dernières questions. Alors, on me retrouve Instagram, géraldfort.com Géraldfort, pardon, Géraldfort, G-E-R-A-L-D-F-A-U-R-E et ensuite, et ensuite, sur Instagram, il y a le fameux lien magique où il y a tout à dispo et donc, il y aura le lien vers Neosis, il y aura le lien vers l'incubateur. L'incubateur, c'est un programme qui est vraiment sympa. Il y a plein d'intervenants de qualité dont tu as fait partie. Je sais qu'on a pas mal de membres aussi en commun qui font partie de tes bootcamps qui sont passés par l'incubateur. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, si vous voulez vous renseigner, incubateur-entreprendre.com et puis, je ne suis pas très bon sur LinkedIn, contrairement à toi, mais il faudrait que j'y bosse dessus. Je pense que ça fera partie du plan de 90 jours, du prochain plan de 90 jours. Ok, super. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? D'avoir réussi un maximum d'objectifs que je m'étais fixé dans mon plan de 90 jours. Je crois que je commence à être pas mal, mais ça, c'est surtout ça. Et puis sinon, d'avoir une belle boîte de conseils, de pouvoir accompagner plein de gens et de pouvoir recruter plein de consultants pour pouvoir distiller la méthode d'ici les prochaines années. Ça, j'aimerais beaucoup que la méthode soit enseignable par d'autres personnes également. Je te souhaite d'avoir une excellente boîte de conseil qui peut distiller ces méthodes à plus de gens possibles. Très bien. Merci beaucoup. Comme les enfants, fois 10 000. Pas de 10 000. Gérald, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour les pépites que tu as partagées dans ce podcast. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis franchement, tu es top pour cet exercice. Le podcast, c'est fait pour toi. Il faut y aller à la fin. Honnêtement, moi, quand je le fais, je me tape des barres déjà. Je veux rigoler, tu vois, donc du coup, moi, j'ai bien rigolé, moi, j'attends mon objectif. C'est sympa. Superbe. Merci Bilker. À bientôt. Merci Gérald. Bonsoir toi. Salut. Ciao. Ciao.